et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo spéciale parce qu'on va déballer mon nouveau vélo mon nouveau vtt je vais pas m'attarder plus longtemps vous avez vu sûrement dans le titre quel modèle ça va être on va le déballer je vais vous expliquer après pourquoi j'ai pris ce modèle là pourquoi je suis sur cette marque là on va pas tarder on va le déballer pour ceux que ça intéresse de voir le vélo et ensuite je rentrerai un peu plus dans les détails du pourquoi du comment ce vélo là allez on est parti alors on va faire le déballage proprement vous voyez j'ai fait un petit un petit setup dans le garage j'espère que ça va vous plaire on va essayer de faire ça bien sans faire quelque chose d'extraordinaire parce que on n'est pas non plus sur sur un vélo de malade quoique on est sur un quand même un très très beau vélo hop on va ouvrir ça et on va découvrir ce vélo qui est juste là bien emballé donc je n'ai pas encore déballé forcément vous pouvez le prendre en le voyant comme ça alors comment on va faire ça pour essayer de le faire proprement j'ai préparé le pied juste à côté pour ensuite le mettre sur le pied pour faire tout ce qui est réglage et tout ça sachant que je ferai sûrement en time lapse je vais pas vous faire voir les réglages et tout ça mais juste faire quelques plans je pense que ça peut être sympa alors on va le on va ok il n'est pas attaché mais j'aimerais bien faire ça donc pour le coup j'aime bien faire des jeux de boxing là on est vraiment sur le boxing d'un vélo donc ça ça fait très plaisir allez on sort d'abord en premier la roue qui est juste là on la met juste derrière pour le moment on a le carton avec les accessoires et on a la bête qui va arriver et le voici on va le caler juste là on va débarrasser ça tout de suite bon ça y est le vélo est sur le pied bon par rapport à la fois dernière l'unboxing de mon vélo de cyclocross pour ceux qui suivent la chaîne plus régulièrement là c'est bon j'ai acheté le petit truc qu'il faut avec les adaptateurs pour venir mettre tous les axes au moins je suis tranquille il est bien posé donc ce qu'on va faire on va faire le tour du vélo je vais enlever un peu tout je vais enlever les stickers je vais regarder aucun souci au niveau du cadre et tout ça et ensuite on va commencer à monter un peu tous les access il n'y a pas grand chose à monter sur le vélo on va faire un contrôle normalement sur un vélo de cette gamme si il devrait pas avoir beaucoup de réglages à faire de base normalement sinon on ferait les réglages et tout ce qu'il faut aller on continue je pense que ça je vais vous mettre un peu en time-lapse et peut-être faire des plans un peu plus resserré une fois que tout sera sera bien mis n'empêche qu'est ce que c'est kiffant de pouvoir faire ça de déballer un nouveau vélo comme ça c'est tellement de plaisir surtout que c'était pas prévu du tout que j'ai un nouveau vélo à ce moment là ça fait très très plaisir de pouvoir vous proposer ça et surtout à chaque fois de découvrir son nouveau vélo de le monter un petit peu de faire les petits réglages et tout ça c'est vraiment c'est vraiment top voilà ce que je fais en même temps j'y vais vraiment tranquillement vous allez la voir en accéléré mais je prends mon temps juste pour pour le plaisir de monter son vélo comme je vous l'ai dit juste avant et puis en fait de faire toutes les choses bien de bien tout régler de bien faire le grissage et tout ce qu'il faut je ne vous fais pas de tuto ou quoi que ce soit je le fais pour moi vous le voyez en rapide un peu en accéléré mais je profite hop voilà le cintre c'est fait on va tout de suite se passer aux pédales j'ai les pédales j'ai porte bidon le support pour le compteur que du basique les pédales c'est du shimano basique les porte bidon c'est vraiment du très très basique pourquoi pas les changer mais plus tard pour l'instant de toute façon ça fait largement le taf allez je monte tout ça et puis on se retrouve dès que tout ça est monté on n'oublie pas ça on va les mettre avec alors sur le site c'était noté que c'était livré sans pédales et ben j'ai les pédales pour les pédales basiques autant j'ai envie de vous dire que un vélo comme ça c'est livré sans pédales je pense que pour la plupart des personnes ça embête pas forcément je pense que je pense que pour les vt6 beaucoup vous passez forcément en pédales auto mais après c'est vrai que pour certaines personnes ça peut être embêtant je pense que ça représente une minorité entre guillemets mais mais si jamais il serait pas livré sans pédales c'est vrai que des fois ça peut peut-être possiblement être dérangeant pour quelques personnes mais leur assurez vous personnellement moi je l'ai eu avec les pédales dans la boîte donc il n'y a pas de souci je vous les fais voir au cas où ça vous intéresse on ne sait jamais vous c'était vraiment basique voilà allez petit montage de pédales pareil là vous avez vu un petit système d pour venir resserrer les pédales directement après toujours donner un petit coup de clé forcément mais pour les personnes qui sont pas très habituées système très simple et très rapide bon les pédales c'est monté en même temps j'ai pu j'ai fait un petit tour du vélo pour checker s'il y avait pas de coût ou quoi que ce soit le vélo est clean parfait de toute façon il était très bien emballé dans le carton le carton était même aussi très costaud et dans un très bon état donc pour le coup parfait pour ceux que ça intéresse j'ai mis une semaine après la commande à l'avoir donc ça a été ça a été plutôt rapide même si la date était un peu dépassée normalement il me disait deux jours je l'ai eu en moins d'une semaine j'ai commandé du lundi le vendredi matin il était arrivé donc en vrai super rapide et puis clean propre allez on continue à avancer alors pour le coup je vous avouerai que moi maintenant sur les montages et tout ça je vous rajoute toujours un peu de graisse téflon comme ça je suis tranquille pour tout ce qui est vous l'avez vu un j'en ai mis pour le central avant j'en mets ici pour les vis de porte bidon j'en mets pour les pédales fin voyez la base ça marche assez bien donc maintenant je t'utilise je l'utilise à chaque fois mais ça c'est cool ça marche bien je vous avouerai que limite j'ai un peu honte de mettre des portes bidon comme ça sur ce vélo là mais écoutez après ça reste des portes bidon on n'est pas là chercher la grosse performance donc il n'y a pas de problème c'est pas ça qui va me faire avancer moins vite juste esthétiquement il peut avoir mieux ce que j'ai sur mon vélo de route ça passerait bon voilà nos accès sont montés sur le vélo on va quand même regarder la transmission parce que du coup j'ai pas du tout regardé ce que ça donnait mais je pense que ça va être plutôt bien et ensuite on n'aura plus qu'à mettre la roue avant et puis à aller essayer ça mais avant je vous parlerai un peu pourquoi du vélo et tout ça bon ok tout est nickel ce que je vais faire je vais vous mettre tout de suite le finir de le monter complètement avec la roue à l'avant bon voilà la bête est montée vous l'avez là franchement clean petit truc aussi vous avez des petits protèges qu'on n'avait pas avant son xc50 qui sont juste là au passage de câbles et tout ça donc ça c'est fortement intéressant pour venir pour les coûts vous avez aussi un protège qui vient juste ici en fait tout simplement pour le guidon qui vient taper dans le cadre c'est un petit truc que j'avais mis à protection moi même de mon côté sur le xc50 là c'est fourni avec et en plus elle est transparente donc ça c'est sympathique tous des petits points comme ça qui font plaisir on voit l'amélioration donc si jamais vous avez regardé cette vidéo mais que vous êtes là juste pour regarder bah déjà merci d'avoir regardé cette une boxing on est sur le rockrider race 740 voilà en bleu clair comme ça bleu brillant donc vraiment très sympa j'aime bien cette couleur avec ses flancs de pneus crème que j'apprécie tout particulièrement vous le savez ceux qui suivent la chaîne avec mes autres vélos mon vélo de cyclocose mon vélo de route j'aime bien des pneus avec des flancs belges comme ça donc ça fait ça donne un petit un petit charme au vélo à chaque fois donc ça ça fait ça fait plaisir c'est de base donc j'y suis je vais vous parler tout de suite c'est des pneus là vous êtes face et des roues qui sont montés en chambre à air là de base c'est possible de les monter c'est que tout est compatible tubeless il n'y a pas de souci avec ça vous savez du coup je change assez régulièrement de pneus je change de pneus selon le parcours que je vais faire et tout ça donc je vais pas les monter en tubeless je suis pas j'ai pas encore fait le pas de passer en tubeless parce que je change régulièrement de pneus vous pouvez le voir sur le cyclocross les personnes qui me suivent j'ai souvent des pneus différents selon la sortie que je fais tout ça c'est pareil aussi avec mon vélo de route donc en général je change assez régulièrement donc pour l'instant j'évite le tubeless par contre sur le vtt ce que j'avais déjà pris pour le xc50 c'est des chambres à air auto réparante avec du gel dedans et ça fonctionne vraiment pas mal donc forcément c'est plus lourd on va être plus lourd par contre c'est vraiment cool je les ai utilisés pour le xc50 madame là aussi sur son vtt et franchement c'est ça c'est cool quand on fait pas quand on cherche pas de la perf ou quoi que ce soit je vais passer un peu plus dans les détails et ensuite je vous expliquerai pourquoi ce vélo et pas un autre et puis voilà bon ce que je fais j'ai pris le téléphone parce que rentrer dans les trucs techniques avec la fourche et tout ça pour vous dire le nom complet je vais bégayer si je prends pas le téléphone donc au moins j'ai toutes les refs alors en termes de poids au niveau du vélo en taille l je suis en taille elle sur ce vélo je fais un mètre 86 si vous regardez sur le site je suis un petit peu au dessus au niveau de la taille par contre j'aime bien avoir un vélo compact j'aime bien m'amuser avec le vélo donc j'espère qu'il sera qui sera nerveux et que je vais éclater avec mais du coup j'ai pris un taille l et pas un xl c'est ce que j'ai surtout mes autres vélos c'est à chaque fois à peu près tout le temps ce que j'ai pris donc on verra ce que ça va donner mais je pense que je vais m'éclater avec au niveau du poids avant que je m'éparpille et que ça soit un peu trop long on est sur 11,7 kg annoncés sachant que on a les chambres à air et tout ça on a les pédales on va compter un 12 kg sachant que au niveau des roues on est sur des roues pas très haut de gamme enfin pas haut de gamme on peut gagner en termes de poids en venant changer les roues ce que je vais pas faire tout de suite mais pourquoi pas par la suite ça serait peut-être une solution mais pour l'instant ça me conviendra très bien je passe d'un xc50 à celui ci donc il y aura pas il y aura pas de problème on est en cadre carbone je passe de l'alu au carbone donc ça aussi ça va être très sympa je pensais pas avoir un vtt carbone c'était pas du tout prévu je reviendrai après en transmission on est en sram gx eagle on est en 12 vitesses ça aussi c'est cool on est en 1150 on a un pédalier de 32 dents je le fais très rapidement on va pas rentrer plus dans les détails au niveau de la suspension avant du coup de la fourche on est sur du rock shows recon gold rl de 100 mm ensuite au niveau du freinage on retrouve des disques de 180 mm à l'avant et 160 à l'arrière au niveau des pneus on a des pneus victoria mescal en 29 par 2 25 vous savez que j'aime les pneus victoria de base c'est ce que j'utilise sur mon vélo de route j'en ai plusieurs paires je kiffe cette marque me demandez pas pourquoi j'ai essayé maintenant il ya quelques années et pour le coup je suis vraiment convaincu en termes de confort selon les modèles qu'on vient prendre c'est vraiment top donc je vous les recommande je vais essayer ce sur vtt parce que j'avais pas des pneus victoria sur sur mon vtt sur mon ancien donc ça va être l'occasion de tester aussi leurs pneus vtt voir s'ils sont bien résistants et tout mais en tout cas sur la route j'ai jamais eu de souci voilà on a fait à peu près le tour je vais pas rentrer dans plus les détails au niveau de la tige de sel la potence et tout ça on reste quand même sur du sur du basique alors par contre maintenant je vais vous dire pourquoi ce vélo donc j'avais un xc50 depuis maintenant presque trois ans je suis je fais du vtt mais je fais rien de très spécial je fais pas de compétition quoi en vtt ça m'arrive de faire des brevets vous me voyez par exemple sur les nocturnes ou sur paris roubaix prendre le vtt mais c'est à chaque fois jamais pour faire la compétition c'est pour le plaisir également l'hiver c'est pour le plaisir aller m'amuser sur les chemins dans les terris vu que je suis dans le nord donc c'est vraiment cool mais ensuite je fais pas de plus gros trucs que ça cette année j'aurais voulu faire le rock d'azur qui a été mis un peu de côté à cause des blessures pour ceux qui suivent la chaîne un peu plus souvent c'est encore trop juste surtout en vtt un vu vu que ça c'est plus technique que le vélo de route on a plus de choc donc pour l'instant au niveau du bassin c'est encore assez compliqué mais du coup maintenant je passe quand même d'un xc50 on était en cadre alu enfin c'était 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 bien j'avais pas je voulais pas forcément changer mais j'ai eu l'occasion de revendre le xc50 à un plutôt bon prix et en fait j'avais des cartes cadeaux à des quatre depuis un petit moment qu'on m'avait offert et en fait ça m'est revenu que le vélo mais pas revenu si cher que ça et vu que j'ai bien revendu mon xc50 ben je me suis dit mais en fait bah allez pourquoi pas passer sur sur un plus beau vélo un vélo plus haut de gamme donc je suis vraiment très content de passer sur ce 740 sur le race 740 franchement esthétiquement je trouve vraiment cool vous avez le rockrider qui est ici en grand mais vous l'avez sur le côté parce que vous l'avez pas vu ici en tout petit donc là ça fait vachement plus sobre je vois le retour ça fait vachement plus sobre mais j'aime bien en vrai j'aime bien le petit le rockrider quand il ressort en grand moi ça me dérange pas donc je suis parti sur ce modèle là parce que j'ai jamais eu de soucis avec mon xc50 ensuite des quatre vous avez l'assurance à un euro qui est quand même un gros plus personnellement c'est pour ça que de toute façon j'ai repris mes vélos mon vélo de route j'en ai cassé un dû à la chute mais j'en ai repris un avec l'assurance comme ça je suis couvert en cas en cas de chute et c'est vraiment c'est vraiment cool donc j'en avais pas eu grande utilité avec le xc50 mais en général c'est comme ça quand on le prend on n'a pas forcément besoin sachant que sur les vtt c'est un euro donc c'est pour ça que j'aime bien partir sur ça et puis pour moi c'est du bon matos ça me suffit largement je suis vraiment très content que ça soit mon vélo de route mon vélo de cyclocross que je kiffe et mon vtt donc voilà full des quatre mais mais ça roule bien donc j'en suis content donc c'est partir niveau rapport qualité prix aussi surtout premier point que j'ai oublié de vous préciser mais niveau rapport qualité prix ça fonctionne vraiment très bien donc voilà pourquoi je suis reparti sur sur ce modèle là c'était vraiment pas prévu mais j'ai bien vendu mon vélo j'avais des cartes cadeaux celui-ci rentré dans le petit budget que j'avais à remettre en plus donc je me suis dit allez c'est parti on passe quand même sur un cadre carbone et tout ça ça va faire vraiment qui fait je pense que j'ai à peu près fait le tour j'espère que c'est du boxing comme ça vous aura plu est ce qu'on va faire pour ceux que ça intéresse on va se retrouver dehors pour les premiers tours de roue entre guillemets sur le vélo je vais pas y aller maintenant parce qu'il ya un peu 21h30 ça fait déjà trois jours que j'ai le vélo et que j'attends pour le déballer il était resté en carton depuis trois jours donc je vous dis je commençais à m'appatienter j'étais pas pressé d'avoir le vélo parce que c'était pas prévu mais là j'en avais envie donc le voilà on se retrouve du coup sur la route on va on va essayer tout ça et puis j'ai deux trois petites choses à vous dire je le je vous le dirai j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère ne pas avoir parlé trop longtemps pour ceux qui aiment que ça évite mais c'est pour ça que j'ai fait d'abord le déballage et que je vous ai dit le vélo enfin je vous ai présenté le vélo et puis ensuite je vous parle pourquoi et puis voilà on se retrouve sur le vélo tout de suite et puis si jamais ça vous intéresse d'avoir mon premier avis et tout ça je pourrais vous faire comme avec le cx un petit un petit débrief après pourquoi pas un ou deux mois d'utilisation pour savoir ce que je pense du vélo on arrive un peu dans la période d'hiver là on est mi septembre donc ça va être le moment de de ressortir beaucoup plus le cross et aussi le vtt allez c'est parti ça fait trois fois que je le dis mais on se retrouve tout de suite sur la route regardez moi ça je vous reprends juste ici mais madame qui est venu voir le vélo c'est noté attrape moi si tu peux je voulais pas en anglais parce que j'ai mon accent qui est pas pas terrible mais ça j'avais pas fait attention au premier abord c'est parce que j'avais regardé en premier mais par contre j'ai des trucs que je kiffe c'est vraiment sympa ça c'est pas mal bon allez sur la route finalement non toujours pas je vous ai mis une petite vidéo d'une ancienne sortie mais comme vous le voyez la vidéo dure déjà 20 minutes donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve pour un épisode 2 comme vous l'avez vu en début de vidéo on était sur l'épisode 1 où je vais faire une première sortie avec et vous donner mon premier ressenti et pourquoi pas par la suite dans quelques mois faire un épisode 3 je pense que ça peut être vraiment sympa je vais faire aussi une playlist par rapport à ce vélo pour tous ceux que ça intéresse si jamais mais voilà sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos allez bye tout le monde